Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec theturf.fr Alors ce vendredi direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour la traditionnelle nocturne du vendredi en tout cas Une réunion sympa qui nous attend, il y a vraiment des belles courses, notamment le Quintet Plus The 5, Charles-Emile c'est vraiment une très belle course D'autres épreuves intéressantes qui seront au programme, notamment cette cinquième course, le Prélilus qui m'a tout particulièrement séduit Avec une course autre montée pour des 4 et 5 ans, n'ayant pas gagné 171 000 euros, c'est vraiment un boulot avec certains concurrents Notamment les 4 ans qui sont en dessous des meilleurs, 9 concurrents au départ, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste Voilà, c'est pour le tableau, moi j'ai retenu un seul cheval, ce sera le numéro 6, Hakim de Chenu Alors en général j'ai tendance à préférer les concurrents plus jeunes dans ce genre de confrontation intergénération Mais c'est vrai que ce Hakim de Chenu est vraiment en grande forme, il vient de terminer 2e sur l'hippodrome de Vire En battant notamment Héros de Belève qui devrait être favori Donc c'est vraiment une bonne performance, il a été battu par Galipet Piergi, une super jument Mais il battait quand même Diamante Tréabat, c'était vraiment un bon loss du côté de Vire Vous le voyez c'était une course A, c'était lors de la journée du GNT En tout cas un cheval qui est en forme, qui a prouvé son aptitude à cette piste Vous allez voir, il avait couru au printemps ou même fin d'hiver Je vais retrouver cette performance, c'était durant l'hiver, voilà C'était le 18 janvier, il terminait 2e sur ce parcours, c'était vraiment excellent Il trottait une 14-4, là l'association avec David Thomas me plaît tout particulièrement Puisque c'était lui qui était déjà en selle la dernière fois Plaquer des antérieurs, déférer des postérieurs, c'est vraiment comme ça qu'il est le mieux Donc voilà, un engagement qui est vraiment intéressant Et je pense qu'il est tout à fait capable pour son retour à Vincennes de jouer les premiers rôles Donc voilà, je vous conseille donc ce 506 en Réunion 1 Hakim de Chenu a joué comme à mon habitude 1€ gagnant et 3€ placés On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces 2 derniers jours Avec tout d'abord, mardi, je vous ai indiqué Philou Danjou sur l'hippodrome de Vincennes Qui a terminé 3e Philou Danjou qui termine 3e sur un parcours de vitesse Sur lequel il avait très bien fait la fois précédente Il a rapport 2€ placé, c'est vraiment pas mal du coup Pour 4€ joués de mon côté, j'en ai récupéré 6 Et puis ce mercredi, je vous ai indiqué Fiorentina Somoli dans la dernière course à Laval Fiorentina Somoli qui termine encore 3e C'est vrai que j'ai pas donné de gagnant depuis un petit moment Mais les chevaux qui font l'arrivée Et puis Fiorentina Somoli qui a rapporté 2,60€ à la place C'est pas mal du coup De mon côté, c'est 7,80€ que je récupère Quasiment doublé ma mise Donc voilà, on reste vraiment sur une bonne série Les 4 derniers choix que je vous ai indiqués ont fait l'arrivée Donc on va essayer de continuer comme ça dans la mesure de possible Et de continuer à donner des paris qui s'illustrent Moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr Qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Donc voilà, si vous voulez en profiter N'hésitez pas à venir sur notre plateforme ou à nous contacter via cette vidéo Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris D'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz